Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'air à laquelle vous nous suivez. Nous sommes sur Moutatini, le télévision, c'est pour nous un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Moutatini pour vous parler surtout de ces fléaux au sein de nos communautés. Nous sommes au quartier central, plus précisément à Kalanga. Comme vous le savez, depuis un moment, plusieurs organisations exécutent un projet. Exécutent un projet dans les milieux scolaires, surtout pour lutter contre les différentes pratiques qui freinent l'émergence des filles écolières. Voilà pourquoi, dans nos installations, nous recevons les membres d'une organisation. Il s'agit d'Adeptas. Adeptas, entendez, Association pour le développement des femmes travailleuses des affaires sociales. Adeptas en sigle, une organisation qui chapeaute Mme Bijou Bipendou. Et c'est dans l'état du programme d'équité pour le renforcement du système éducatif Perse en sigle. Et pour ce jour, nous accueillons les sensibilisateurs ou les membres de cette organisation. Tout était récemment déployé sur les terrains à Kalanga. Pour stabiliser les écoliers, les enseignants et autres intervenants du système éducatif contre les violences basées sur les genres, les exploitations à abus sexuels, les harcèlements sexuels, les mariages précoces en milieu scolaire. Nous recevons sur ce plateau Mme Lorette Majambou à qui nous disons bonjour. Merci les journalistes. Voilà, Lorette, vous êtes coordonnatrice à I, bien sûr, que l'ONG Adeptas, c'est le premier plaisir de vous accueillir pour la première fois sur ce plateau. Nous recevons également 13h Tchibouba. 13h, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, 13h, je rappelle que vous êtes traiteur exécutif au sein de l'ONG Adeptas. Avec vous, nous allons parler des clous centuriers au cours de cette intervention. Venez de nos régions, nous sommes sur Mouta, Tini, Niki. Nous, c'est Jean-Claude Ngalemoul, Moua, Bakamou, Biennus, Périlabas. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. Voilà, merci beaucoup, Mme Lorette Majambou. Nous commençons avec vous. Vous aviez été à Katoka, une des communes de la ville de Kananga. Dites-nous comment vous y êtes arrivés. Merci, nous sommes arrivés dans la commune de Katoka pour sensibiliser les élèves, les enseignants, les parents sur les violences basées sur le jardin. Elle a remonté les conséquences, les causes et les conséquences d'envoyer les enfants à moins de 18 ans au mariage. Et c'est grâce à l'appui de Perse, via un FMDI, qui a appuyé la structure Adeptas pour descendre sur terrain afin de réaliser cette sensibilisation. Voilà, merci beaucoup, Mme Lorette. Nous rappelons à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, que Perse est financée concomitamment par la Banque mondiale et aussi l'agence onusienne INFPIEI. Voilà, Mme Lorette, vous étiez à suivre terrain. Vous aviez sensibilisé concrètement ça. Nous avons remarqué qu'actuellement, nos enfants, nos petites sœurs vont au mariage précocement par ignorance. Peut-être que les autres savent, mais ils ne veulent pas mettre ça en pratique. C'est pourquoi nous sommes allés pour les éveiller, les rappeler que ce n'est pas bien d'envoyer les enfants à l'âge de scolaire ou au mariage précoce. Voilà, vous étiez où précisément, parce que Kato-Ka c'est une commune pour ceux qui connaissent bien la ville de Canada, très vaste. Vous étiez effectivement dans quelle école? Merci. Nous étions dans BSMK, l'école récommise à Kato-Ka. Kato-Katua, là nous avons bien sensibilisé. Nous étions aussi à Kato-Kadé, chez Epe-Gi-Sang-Ai. Là aussi, nous avons bien sensibilisé avec la CRT, la NUSA. Elle nous avait très bien accueillis. Voilà, vous parlez de la Kédi-Gi-Gi-Nous. Comment les économies ou les hôtes de votre institut à Adeptas ont accueilli le message, surtout pour lutter contre ces fléaux au sein du système éducatif? Ils ont accepté le message. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils ne savaient pas. Beaucoup d'entraînés ne savaient pas que ce n'est pas bien d'envoyer les enfants à moins de 18 ans au mariage. Mais, dit notre passage, les gens ont su que ce n'est pas bien d'envoyer les enfants précocement au mariage. Voilà, merci beaucoup, madame Laurette Majambou. Nous allons revenir à vous. Cette fois-ci, 13 ans, vous êtes resté longtemps très calme. Je rappelle que vous êtes traité-exécutif au sein de l'ONUG Adeptas. Vous n'aurez pas revenu sur les thématiques de votre sensibilisation. Vous étiez au groupe scolaire BCMK à Kato Kotoa, mais aussi à l'EPA, Dissangaya, appelé communément Mbou Mbou à Kato Kodea. Les gens qui nous suivent, beaucoup peut-être découvrent ces thématiques, parce que, Rosette, l'aurait fait revenir sur l'ignorance au sein du milieu scolaire, de ces thématiques, notamment les violences basées sur les genres. Est-ce que vous pouvez nous parler, en premier lien, des violences basées sur les genres, ces points concrètement? Oui, merci, monsieur le journaliste, comme vous venez de le demander. Beaucoup de personnes ignorent et pensent autrement que les initiataires du mot « violence » basé sur les genres. Savons que la violence basée sur les genres, c'est une violence qui est commise chez un garçon, tout comme chez une fille. Comme nous avons des sortes de genres, le genre masculin ainsi que le genre féminin, c'est alors que ces violences-là sont commises entre ces deux genres-là. Donc, il n'y a pas d'exception. On ne peut pas dire que lorsqu'on a commis une violence, c'est seulement chez la femme et non pas chez les garçons non plus. Donc, la violence basée sur les genres, c'est une violence qui est commise chez l'homme, tout comme chez la femme. Voilà, vous étiez en train de parler de la violence basée sur les genres. C'est quoi un harcèlement sexuel ? Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent entendre peut-être des habits d'exploitation sexuelle ? Par moment, ces thématiques font perdre les idées à nos téléspectateurs. Oui, une fois de plus, merci, monsieur le journaliste. L'harcèlement sexuel, comme vous venez de le dire, c'est le fait de prononcer chaque fois ou d'une manière répétitive des paroles qui peuvent déranger la psychologie de l'élève, soit d'une autre personne quelqu'un. Chaque fois, nous sommes en milieu scolaire. Quand un enseignant vient avec des paroles là, mensongères, utilise des paroles qui poussent la fille à aller vers lui, c'est le harcèlement sexuel. Quand un enseignant, connu comme un père pédagogique, utilise des gestes par moments qui ne sont pas acceptables dans l'enseignement, c'est aussi une manière de pousser la fille à commettre un acte qu'il n'avait pas dans sa mémoire. Est-ce que ces pratiques sont réelles dans notre communauté ? Les organisations qui étaient accusées récemment, les organisations fabriquent des cas de VBG pour vraiment s'attirer les partenaires. Est-ce que c'est une réalité ? Vous qui êtes beaucoup sur le terrain. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, peut-être par ignorance, les gens le faisaient et sans toutefois avoir la connaissance que c'était mauvais. Mais alors, lors de notre descente, les gens ont cru parfois que ce qu'ils faisaient auparavant, ils ne savaient pas que c'était une manière de violer les enfants d'autrui. Alors, ils ont pris l'engagement de ne plus encore répéter à faire des actes comme ça. Mais sinon, c'est une réalité dans la vie courante. Voilà, vous êtes revenu dans la sensibilisation également. Quelles sont les principales causes ? Je compte être par exemple des mariages précoces. Parce que les mariages précoces contribuent aussi à la perdition scolaire, surtout chez les filles. Quelles sont réellement les causes des mariages précoces ? Parce que les parents qui sont au courant possèdent également les mariages précoces. Quels sont vraiment les véritables causes ? Oui, messieurs les journalistes. Nous savons très bien que lorsque, dans une famille, la pauvreté bat récord, cela doit pousser aux filles d'aller en mariage précocement. Pourquoi ? Une fille qui se retrouve délaissée dans sa famille, elle n'est pas scolarisée, elle n'est pas prise en charge en aucune activité. Cette fille-là, s'il y a un garçon qui viendra lui dire, voilà, moi je vais te prendre en mariage, je vais te faire ceci, cela. La fille doit accepter d'aller en mariage. Pourquoi ? Parce qu'elle est délaissée dans sa famille. C'est l'une des causes. Lorsque la mort intervient aussi dans la famille, la mort fait partie aussi parmi les principales causes qui peuvent faire de sorte que la fille aille en mariage précocement. Quand le papa est mort, la mama est morte, la fille se retrouve orpheline, soit de deux côtés, soit d'un côté. Cela peut avoir de l'impact négatif sur la vie de la fille. Alors, elle sera prête à aller comme ça si elle n'a pas quelqu'un qui peut lui conseiller, lui dire ce qu'elle peut faire dans sa famille. Voilà, merci beaucoup Trésor. L'or est avec vous. Vous aviez atteint combien de colliers ? Parce que c'est une grande agglomération, vous aviez atteint combien de colliers ? Et qu'est-ce que vous attendez de tous les intervenants ? Parce que vous aviez été avec le directeur, le profet. Qu'est-ce que vous attendez d'y aller combien de colliers ? Oui, merci. Nous avons atteint 750 élèves. Et puis, les enseignants, les élèves, les parents, ils ont accepté de dénoncer, dénoncer les cas de violence dans toutes ses formes. Voilà, les parents et les enseignants ont pris l'engagement. Est-ce que vous êtes également revenu sur le mode de dénonciation ? Comment les écoliers peuvent dénoncer ces cas d'habits d'exploitation sexuelle qui ne font pas un enseignement sexuel ? Quel est également le moyen de référencement des cas ? Si je me trouve, si les parents ou l'élève se trouvent devant une personne qui a été déjà violée, c'est là qu'on peut l'amener déjà directement à la structure F1B. Là-bas, il y a la prise en charge psychosociale. Il y a aussi la prise en charge juridique. Donc, ils vont faire tout pour arrêter les boulots là. C'est lui qui a commis l'axe. Mais aussi, on va aider la personne qui a été violée. La victime. Ah oui, la victime. La victime, là, on va l'aider aussi à s'y réprouver. Il y a des pour la réinsertion économique. Oui, oui, ce qui est communique. Oui, mais il y a aussi la réinsertion socio-économique à la structure F1B. Vous êtes également revenu sur les numéros. Vous avez le seul numéro. Oui, il y a un numéro vert. C'est 49 55 55. Donc, s'il y a les cas des BBG partout où vous êtes, si vous appelez sur ces numéros-là, ça ne demande pas l'argent, ni quoi que ce soit. Juste l'énergie avec le signe dans le téléphone, ça passe. N'importe quel est le résultat. OK, merci beaucoup, madame Nouvelle-Majambou. Avec beaucoup de raison, au sein de notre communauté, vous parlez de l'ignorance. Et ces thématiques sont nouvelles pour les différents de tous les autres populations. Dans le contexte de 30 jours au cours desquels vous allez mener ces activités, pensez-vous que vous allez atteindre les objectifs ? Est-ce que vous allez atteindre toutes les cibles ? Quelles sont les stratégies mises en place par votre organisation pour vraiment toucher vraiment les formes ? Oui, en tout cas, c'est une très bonne question, monsieur le journaliste. Les stratégies que nous avions prises sont les suivantes. Après avoir sionné dans différentes écoles pour faire la sensibilisation, nous ne sommes pas arrêtés par là. Nous avons dit, nous devons aussi faire une sensibilisation des masses. La sensibilisation des masses, nous l'avions faite à partir des médias. Nous étions là du côté des Réveil FM. On a eu à s'entretenir là-bas, à sensibiliser. Beaucoup de nos auditeurs ont suivi avec intérêt tout ce que nous avions eu à faire à la radio Réveil FM. C'est un peu ça, ce que nous avions pris comme stratégie afin que la cible soit touchée, afin que tout le monde sache que, en tout cas, les cas de violence basés sur les genres ne sont pas bons à poser dans notre société. Voilà, vous êtes également revenu sur l'habit d'exploitation social. C'est quoi également ? Parce que c'est une question qui me taraude l'esprit. Ah, vraiment, vraiment. Lorsqu'on parle de l'habit et l'exploitation sexuelle, cela signifie que lorsqu'un quelqu'un utilise ou profite la vulnérabilité, lorsqu'on parle de la vulnérabilité, on voit quelqu'un qui a un côté faible quelqu'un. Je donne un exemple. Comme nous sommes en milieu scolaire, une élève qui a échoué à une interrogation, soit à un examen, mais vous trouverez un examen qui va lui dire que « Ma fille, ne te casse pas la tête, prépare juste un terrain, nous allons jouer, tu auras des points, il y aura un problème. » Donc, tu as profité parce que la fille a échoué. Si la fille n'avait pas échoué, tu n'allais pas lui dire de préparer un terrain sans que vous puissiez jouer non plus. Donc, quand vous profitez un côté faible de quelqu'un, c'est une exploitation sexuelle ou un abus sexuel. Alors, puisque vous parlez de la perdition scolaire, ces pratiques contribuent négativement à l'émergence des filles. Dites-nous quelles sont les conséquences dévoastreuses des victimes ou que suffisent les victimes de ces pratiques ? Quelles sont les conséquences ? Oui, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, si vous parcourez la ville de Kananga, vous trouverez qu'à partir de 4h-5h, beaucoup de mamans portent le bassin sur leur tête pour aller chercher. Si parfois, ce maman-là avait eu le temps de passer par les bancs scolaires, finir les études, elle pouvait se prendre en charge totalement. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous n'êtes pas sans ignorer pendant la période découlée de la campagne électorale. C'est presque toutes les mamans de la ville qui parcouraient derrière les candidats et les candidates pour avoir seulement 500 francs, 200 francs pour aller se faire nourrir et nourrir aussi les enfants. Mais sinon, si ces mamans-là connaissaient que les études sont importantes, elles pouvaient finir leurs études. En finissant les études, elles pouvaient s'attraper d'un boulot que le congé commençait à travailler pour bénéficier de quelque chose. Mais comme elles n'avaient pas acheminé ou fini leurs études, elles avaient minimisé, croyant que c'est moins important, c'est alors qu'il y a beaucoup de conséquences aux hommes. Il y a aussi certains maris. Quand il est seul dans la famille, parfois lorsqu'il manque, il a beaucoup de problèmes vers cette femme-là. Donc, ce sont là aussi les conséquences qui peuvent arriver. Sur le plan sanitaire, vous savez, quand une femme n'a pas évolué, bien, à l'école, on nous apprend à pratiquer l'hygiène corporelle. Mais sinon, si la femme n'a pas fréquenté l'école, elle aura du mal, même à pratiquer l'hygiène corporelle à partir d'elle-même, même pour ses enfants, et ainsi pour l'hygiène de son mari. Si l'homme se retrouve avec ses collègues du travail, parfois, ils arrivent à la maison, on trouve là une femme qui est bizarre, très sale. Ça doit avoir un impact négatif sur la psychologie de l'homme, ainsi que de la femme. Ce sont là les différentes conséquences qui peuvent en déconner. Voilà, merci beaucoup. Merci également à ceux qui sont qui ont été là, qui ont été mis en télévision, puisque ça concerne vraiment la région du Casay. Nous avons vu un petit mot en Chine va, mais nous avons eu lieu de voir la quelle femme, à la autre, ma moulurette, nous avons eu lieu de faire ce qu'on a vu dans la ville, qui sont vraiment des adaptables. Donc, nous avons eu dit que ça a un moment donné, à la fin d'arrivée, à la fin d'être. Après, nous avons eu lieu à la fin d'être, et on est arrivé Et quand nous avons eu lieu et nous avons eu lieu à la fin, nous avons eu lieu à la fin d'être. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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